La peur de Gabriel Chevalier Scène mémorable Adaptation radiophonique et réalisation Michel Sidoroff Deuxième épisode Qu'est-ce qu'on fait là ? Nous montâmes en ligne au début de septembre Par un soir calme et assez frais Le système de tranchées s'étendait sur une profondeur de 8 à 10 km Mais nous y érâmes toute la nuit Nos sacs sur le dos La tête de la colonne s'égarant constamment aux innombrables bifurcations Qui s'ouvraient devant nos guides Nous dûmes plusieurs fois revenir sur nos pas Et attendre que des éclaireurs eussent fini d'explorer ce labyrinthe silencieux et désolé Où ils s'égaraient à leur tour Derrière nous des fractions avaient disparu Par la faute d'homme qui s'était laissé distancer de quelques mètres Avaient perdu de vue celui qui les précédait Et s'était engagé dans une mauvaise direction Arrête ! À droite ! Marche ! Une nuit où nous approfondissions un boyau Sans même distinguer l'endroit où porter nos coups Une pioche pénétra dans la terre avec un bruit flasque Comme si elle avait crevé quelque chose Elle venait de fouiller un ventre, humide et pourri Qui nous lâcha à la face et miasme En une poussée de gaz brusquement détendue Une puanteur envahit la tranchée Nous mit sur la bouche un irrespirable tampon Nous planta au bord des paupières des aiguilles empoisonnées Qui nous tirèrent des larmes Ce geyser pestilentiel se mâle à panique parmi les travailleurs Qui désertera en hâte ce coin maudit Il fallut que les gradés nous ramenassent de force vers ce mort irrité Sur lequel on pelleta avec fureur pour le recouvrir et le calmer Mais nos corps avaient flairé l'odeur horrible et féconde de la pourriture Qui est vie et mort Et longtemps cette odeur picota nos muqueuses Fit sécréter nos glandes Réveilla en nous quelques secrètes attirances organiques De la matière pour la matière Même corrompue et près de s'anéantir Notre pourriture promise Et peut-être prochaine Communia dans cette pourriture puissante À son apogée Qui domine l'âme livide et la chasse Je songeais à la destinée de cet inconnu Que nous venions de troubler dans sa tombe Et que d'autres piétineraient encore J'imaginais un homme pareil à moi Jeune Plein de projets et d'ambitions A peine dégagé de l'enfance et sur le point d'entreprendre Vingt ans d'études De subordination De désir et d'espoir Cette somme de sentiments qu'un être porte en lui Et qui font sa valeur Avait trouvé dans ce coin de boyau Leur aboutissement Je découvris pour la première fois Une grande étendue de front Le 15 août 1915 A quelques kilomètres en avant de notre village Se trouvait une colline Nommée le Mont Saint-Éloi Sur cette colline s'élevait un monument Une église Entamée par les obus Et dont l'accès était interdit Comme dangereux Mais curieux de voir Je réussis à m'y glisser avec Bertrand Et nous montâmes dans l'une des tours Par un escalier de pierre Branlant par endroit Et encombré de matériaux Qui s'étaient détachés des murailles Lézardés par le bombardement C'est la plaine d'Artois devant nous On devine rien de la bataille Quand même, regarde Les petites fumées blanches Tu n'entends pas les détonations ? Si, bien sûr J'entends Et je vois tout ça On ne voit aucune trace des armées Qui se détruisent dans cette espèce de silence Si, peut-être les remblées Qui forment des réseaux Ce sont les tranchées Oui, mais tout cela paraît si fragile On a l'impression que n'importe qui Peut les enjamber Je ne m'attendais pas à quelque chose de si calme Tout le paysage a l'air de cuir au soleil J'ai pensé plus tard que les généraux Qui n'avaient ni veillé au créneau Ni affronté un réseau de barbelés Sous les tirs des mitrailleuses Pouvaient en effet voir les tranchées Comme nous les vîmes alors Avec nos yeux de novices Et se faire les mêmes illusions Ces illusions semblent avoir décidé De la meurtrière et inutile offensive A laquelle j'ai pris part Peu après On nous affecta à une unité combattante La zone active La zone osaguée Elle avait l'atmosphère plus tiède Des lieux qui sont habités Il y flottait la pénétrante odeur des corps Un mélange de fermentation et de déjection Et celle des nourritures aigries Les premières balles perdues Commencèrent de sillonner l'air Mais on distinguait à peine les coups de fusil Des obus passaient Comme des vols de gros oiseaux très hauts Pour aller tomber dans quelques bas-fonds Où ils éclataient sourdemain En première ligne On ne rencontrait que des hommes boueux Aux gestes lents de paysans Pleins de précautions et rogues Ils demeuraient des heures entières Derrière un créneau Sans parler Fumant la pipe et répondant par des injures Aux éclatements proches J'étais étonné de me trouver au centre de la guerre Et de ne pas la découvrir Ne pouvant admettre qu'elle consista dans cette immobilité Pour voir Me haussant sur une banquette de tir Je passais la tête au-dessus du parapet A travers l'embrouillement des barbelés On apercevait à moins de cent mètres Un talus semblable au nôtre Silencieux Comme abandonné Crénelé pourtant d'yeux et de lignes de mire Qui nous surveillaient Je n'eus pas le temps de voir en détail Si tu veux absolument faire un macabre Patiente un peu Les occasions ne te manqueront pas Mais ne fais pas repérer les copains Mais... Pour Berlin, mon gars, c'est tout droit Y'a pas à se tromper La nouvelle classe s'en ressent Faut croire, pour gagner la guerre Ah là là, on les verra bientôt se dégonfler les conscrits Je m'abstins désormais d'observer autrement Que par l'étroite lucarne d'un créneau Masqué de maigres herbes grises Qui arrêtaient le regard à quelques mètres Au lieu de l'armée ennemie Je n'apercevais que de rares sauterelles Et des fourmis Qui fréquentaient seul l'étendue interdite aux hommes Fritz se chargera de te mettre du plomb dans la cervelle Nous reçûmes nos premiers obus Les journées étaient encore chaudes Nous nous installions l'après-midi Sur les décombres devant notre cave Le torse nu, nous visitions notre linge Afin de tuer les poux qui nous dévorait Et qu'entretenaient les pailles pourries Mais les dépluchures sur lesquelles nous dormions Cette chasse faisait partie de nos travaux les plus urgents Nous y consacrions une heure de notre repos Et une grande attention dont dépendait notre sommeil Un jour au milieu de cette occupation Un gros fusant éclata juste au-dessus de notre escouade Nous enveloppa de son haleine chaude Et de sifflements strident Les éclats crépitèrent Sans nous atteindre par miracle Cela me fit l'effet d'un coup sur la nuque Et ma tête résonna d'une vibration métallique douloureuse Comme si on m'eût foré la boîte crânienne Nous avions sauté dans la cave Par réflexe, trop tard déjà Nous ramassâmes ensuite des débris de fonte encore brûlants Et la façon dont ils étaient fichés dans la terre Me donna une idée de leur force Une autre fois aussi Nous supportâmes un tir très violent Tout l'après-midi, nous avions travaillé imprudemment dans une parallèle En rejetant la terre sur le parapet Le soleil venait de disparaître Il régnait sur le champ de bataille un calme d'Angélus Et nous attendions la section de relève en roulant des cigarettes Les obus ravagèrent ce silence en un instant Je vis mes camarades pâles Les yeux fous Se bousculer et s'amonceler pour ne pas être frappé seul Secouer comme des pantins par les sursauts de la peur Dans cette tourmente Je fus soutenu par ma raison Qui d'ailleurs s'exerçait à faux Je ne sais où j'avais pris cette théorie Que les canons de campagne avaient une trajectoire très tendue Dès lors, des obus nous arrivant de face Ne pouvaient tomber dans la tranchée Et il ne s'agissait que de résister à leurs fracas impressionnants Cette sottise me tranquillisa et je souffris moins que les autres Enfin la relève arriva Mais le tir nous poursuivit Nous courions et je me trouvais le dernier dans la section Des obus passèrent très bas au-dessus de moi Et éclatèrent en avant Au premier détour Je tombais sur deux hommes étendus dans leur sang Qui avaient, pour appeler, ces visages d'enfants battus Et suppliants qu'on voit aux êtres que le malheur vient de frapper Et j'enjambais en frissonnant leurs cris affreux Ne pouvant rien pour eux J'accélérais ma course pour les fuir Devant les abris, on répétait leur nom Michard et Rigaud De jeunes de notre classe que nous connaissions La guerre cessait d'être un jeu J'euse un étrange réveil le lendemain Un monstre métallique me frôlait Menaçant de me broyer Je vis d'énormes bielles Et je reçus un jet de vapeur J'étais étendu sur le balaste d'une voie ferrée Un train blindé me passait à côté de la tête Je me souvins que j'avais quitté la colonne Pendant la marche de nuit Et terminé l'étape sur un fourgon Arrivé après les autres Ne sachant où m'abriter Je m'étais couché sur la voie Sous un pont qui me protégeait de la pluie Sans penser qu'une locomotive pût venir jusque là La journée se passa dans une attente anxieuse Sans nouvelles Des bruits circulèrent L'attaque avançait L'artillerie était attelée Pour suivre Le soleil se montra quelques heures Et se voilà tristement Notre ignorance nous désespérait Notre immobilité Semblait de mauvais augures Déjà nous savions bien Que nous n'irions pas à douer si facilement On nous distribua des grenades du genre raquette Une boîte en fer blanc Fixée sur une plaque de bois Qu'on amorçait en tirant sur une ficelle Terminée par un anneau de rideau Cet anneau échappait au clou qu'il retenait Et se balançait librement Une telle invention m'effraya Et je refusais de toucher aux deux engins Que me tendait le caporal Il prit le parti de les assujettir lui-même Au sommet de mon sac Sur la couverture Enfin Nous nous portâmes en avant Après le mont Saint-Éloi Le champ de bataille Noyé de brume et de fumée Dévalait devant nous en pente douce On distinguait au loin des flammes rouges Et l'on entendait la rumeur terrible Trouée par les mitrailleuses diaboliques La vue des blessés nous assombrit encore Ducran, les enfants Il paraît que le casque protège Et a déjà sauvé la vie à beaucoup d'hommes C'est tout ce qu'ils trouvent à nous dire Je parlais que les gradés hésitent encore sur l'attaque Au fond, là-bas, dans le brouillard J'ose pas imaginer ce qui nous attend Peu après Les obus éclatèrent en avant de la colonne Dans les boyaux En avant, dans les boyaux Il y en a qui savait faire au bon moment Nous croisâmes des unités qui retournaient vers l'arrière Ces rencontres étaient un supplice Dans les boyaux trop étroits Pour que deux hommes s'y tinsent de front Fais gaffe Attention Attention N'arrête pas de s'accrocher On sent Les grenades là-haut sur mon sac Si l'anneau d'une ficelle se prend au fusil d'un de ces gars que nous croisons C'est fini Tout explose Tu vas voir où va rouler ta tête tout à l'heure On repart Nous croisâmes des tombes aux étranges Plein de débris raidis Qui se découpaient sur la nue Et que nous reconnûmes en frissonnant Les macabres C'est bien organisé, la section des corbillards Section halte Repos Putain Tout est en ruine dans ce village Caporal C'est les boches qui ont rasé tout ça ? A ton avis, qui tu veux que ce soit ? A savoir, les obus viennent des deux côtés Nous serons à l'abri dans cette cave Ça n'a pas l'air de marcher, cette attaque C'est toujours la même connerie Frère, il faut mourir Personne n'est touché ? Non, ça va Tenez-vous prêts On se jeta dehors en tombant En s'accrochant, en criant On se jeta dans la nuit froide Sifflante Dans la nuit en déflagration La nuit pleine d'obstacles D'embuscades De tronçons et de clameurs La nuit qui cachait l'inconnu et la mort Brodeuse muette Aux prunelles d'éclatement Cherchant ses proies terrifiées Des êtres abandonnés Entamés Étendus quelque part De notre régiment peut-être Hurlaient comme des chiens malades Mon sac m'étouffe Et ce fusil qui ne sert à rien Il tombe tout le temps Une païonnette qui m'empêche de courir vite Et menace de me blesser Nous courions Nous guidant sur un dos Les yeux dilatés Mais prêts à se fermer Pour ne pas voir le feu À se fermer Sur la pensée recroquevillée Qui refuse sa fonction Qui voudrait Ne pas savoir Ne pas comprendre Qui est un poids mort Pour la carcasse Qui bondit Cravachée par les lanières Tranchantes de l'acier Qui fuit le knout plombé Rugissant à ses oreilles Nous courions comme des brutes Non plus des soldats Mais déserteurs Dans le sens de l'ennemi Résonnant intérieurement De ce seul mot Assez À travers les maisons titubantes Soulevées Et retombantes en poussière Sur leurs assises Une salve monta de la terre Comme un volcan La panique nous botta les fesses Nous franchîmes Comme des tigres Les trous d'obus fumants Dont les lèvres étaient des blessés Nous franchîmes Les appels de nos frères Ces appels sortis des entrailles Nous franchîmes La pitié L'honneur La honte Nous rejetâmes Tout ce qui est sentiment Tout ce qui élève l'homme Prétendent les moralistes Ces imposteurs Qui ne sont pas Sous les bombardements Et exaltent le courage Nous fûmes lâches Le sachant Et ne pouvant être que cela Le corps gouvernait La peur commandait Nous nous laissâmes glisser à terre Complètement épuisés Pour épaissir encore l'ombre au-dessus de nous Comme des enfants qui se cachent Nous entendions sauter les maisons à 500 mètres Ne comprenant pas comment nous avions pu nous sauver Accablés de l'horreur de ces bombardements Contre lesquels il n'y a pas de défense Nous hésitions entre une inutile révolte Et une résignation de bêtes à l'abattoir Faites passer au capitaine Dix blessés à la troisième section Six à la deuxième Et une litrailleuse hors d'usage En avant La fatigue La lutte Que le fantassin doit soutenir Contre sa charge Qui l'étreint et l'épuise Nous empêchait de penser Nos dernières forces étaient concentrées Dans les muscles des épaules Et du coup Ces boyaux ne finiraient donc pas Nous redoutions pourtant Qu'ils prissent fin Nous nous dirigions vers un but Que nous n'étions pas pressés d'atteindre Chaque mètre parcouru Chaque effort arraché à notre épuisement Nous enfonçait plus profondément Vers le danger Rapprochait de leur terme Un grand nombre de destinées Qui serait frappé ? L'aube se dégagea enfin De sa couverture de nuages gris Et humides Une aube livide et silencieuse Découvrant un désert terne et brumé Subitement Le soldat qui me précédait S'accroupit Se traîna sur les genoux Pour passer sous un encombrement De matériaux Je m'accroupis derrière lui Quand il se releva Il démasqua un homme de cire Étendu sur le dos Qui ouvrait une bouche sans haleine Des yeux sans expression Un homme froid Rédi Qui avait dû se glisser Sous cet illusoire abri de planche Pour mourir Je me trouvais brusquement Nez à nez Avec le premier cadavre récent Que j'eusse vu de ma vie Mon visage Passa à quelques centimètres Du sien Mon regard Rencontra son effrayant Regard vitreux Ma main Toucha sa main glacée Assombrie par le sang Qui s'était glacé Dans ses veines Il me sembla que ce mort Dans ce court tête à tête Qu'il m'imposait Me reprochait sa mort Et me menaçait De sa vengeance Cette impression Est l'une des plus horribles Que j'ai rapporté du front Mais ce mort Était comme le gardien D'un royaume des morts Ce premier cadavre français Précédait des centaines De cadavres français La tranchée en était pleine Nous débouchions Dans nos anciennes Premières lignes D'où était partie Notre attaque de la veille Des cadavres Dans toutes les postures Ayant subi Toutes les mutilations Tous les déchirements Et tous les supplices Des cadavres entiers Sereins et corrects Comme des seins de chasse Des cadavres intacts Sans traces de blessures Des cadavres barbouillés De sang Souillés Et comme jetés À la curée de bêtes immondes Des cadavres calmes Résignés Sans importance Des cadavres terrifiants D'êtres Qui s'étaient refusés À mourir Ceux-là Furieux Dressés Bombés Hagars Qui réclamaient la justice Et qui maudissaient Pour échapper à tant d'horreurs Je regardais la plaine Horreurs nouvelles Pire Pire La plaine était bleue La plaine était couverte des nôtres Mitraillée Butée le visage contre terre Les fesses en l'air Indécents Grotesques comme des pantins Pitoyables comme des hommes Hélas Des champs de héros Des chargements pour les nocturnes tomberaux Qu'est-ce qu'ils ont pris Qu'est-ce que nous allons prendre J'aperçus de loin le profil d'un petit homme barbu et chauve Assis sur une banquette de tir Qui semblait rire C'était le premier visage détendu Réconfortant que nous rencontrions Et j'allais vers lui avec reconnaissance Me demandant Qu'a-t-il à rire de la sorte Il riait d'être mort Il avait la tête tranchée très nettement par le milieu En le dépassant Je découvris avec un mouvement de recul Qu'il manquait la moitié de ce visage hilar L'autre profil La tête était complètement vide La cervelle qui avait roulé d'un bloc Était posée bien proprement à côté de lui Comme une pièce chez le tripier Près de sa main qui l'a désignée Cette farce atteignit au comble de l'horreur Lorsqu'un des nôtres poussa un cri étranglé Et nous bouscula sauvagement pour fuir Qu'est-ce qu'il te prend ? Je crois que c'est mon frère Regarde-le de près mon Dieu Je n'ose pas Je rencontrais Bertrand Qui appartenait à une autre unité C'est ça ? La guerre ? Qu'est-ce qu'on fait là ? C'était La peur De Gabriel Chevalier Scène mémorable Deuxième épisode Avec Stanislas Perrin Jean d'Artemont Baptiste de Zers Bertrand Zachary Laurent Un caporal Simon Larvaron Un sergent Et les voix de Théo Combi-le-Maître Jean-Charles Delôme Loïc Ourcastagnou Johan Proust Mathias Simon Bruitage Bertrand Amiel Prise de son Montage et mixage Olivier Dupré Lydouine Caron Assistante à la réalisation Laure Chastan Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière Réalisation Michel Sidoroff Lydouine Caron